On vient de se taper une longue période de confinement. Dans très peu de temps, une grande partie d'entre nous va être déconfinée. En tout cas, ce qui s'est passé, vous le savez, vous, moi, on a tous pris un peu de poids parce qu'on s'est un peu lâché dans la nourriture. C'était sympa, c'était une période d'activité. Vous m'avez demandé, un certain nombre d'entre vous, comment ne pas prendre du poids ou comment maigrir. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on reparle de nutrition, où on ne vous prend pas pour des patates et où on va essayer de se retrouver dans le même état qu'avant cette période de confinement. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer quelques trucs. Il y a cinq choses à faire. Les cinq choses, ça va être quatre conseils pratiques et un régime que je vous donnerai à la fin. Et on va essayer de reperdre rapidement, en 15 jours, ces deux, trois kilos avec une stratégie simple. Un, éliminer la tentation des placards. Les placards, c'est quoi ? C'est un lieu de stockage, bien sûr. Mais ce lieu de stockage, il correspond la plupart du temps au plaisir qu'on a éprouvé à imaginer qu'on allait manger certains produits au moment où on faisait nos courses. Et c'est pour ça que le merchandising dans une surface de supermarché, il est comme ça. Ça veut dire qu'il est fait pour nous faire circuler de telle façon à ce qu'on achète le plus de produits. Si on va acheter de la moutarde, il n'est pas rare qu'on passe au milieu des gâteaux secs. On va se prendre un gâteau sec parce qu'on a envie d'en consommer ou bien parce qu'on a entendu la publicité. Donc gérer son placard, c'est la chose essentielle. On va pouvoir ressortir. Donc à priori, si on peut ressortir, pour une grande majorité d'entre nous, on pourra refaire des courses dans des conditions standards. Donc ce n'est pas la peine de blinder les placards. Moins vos placards sont blindés, moins vous avez de risques d'avoir des pulsions alimentaires et d'aller chercher à l'intérieur. Donc il faut les remplir avec des produits de première nécessité. Moins vous avez de produits, moins vous en consommerez. Je vous donne un exemple. Quand vous allez en vacances, si vous êtes en location ou à l'hôtel, ou particulièrement en location parce que, par exemple, vous n'avez pas rempli le placard pour trois mois, vous n'avez pas autant de produits et vous n'êtes pas simulaire à manger. Donc conseil numéro un, il faut gérer votre placard, les réduire à l'essentiel et en tout cas dans l'objectif, justement, dans les jours à venir, d'aller reperdre un peu de poids. La deuxième chose, ça va être la gestion du grignotage. On gère le grignotage de deux façons. La première façon que je vous expliquerai à l'intérieur du régime, en le sélectionnant par avance. Et la deuxième façon, en ayant des produits de grignotage qui peuvent servir à avoir le geste de manger, mais qui n'apportent pas, qui ont une densité calorique faible. Ça veut dire qu'ils ne vont pas apporter trop de calories. Alors les produits classiques, on les connaît, c'est les crudités, mais il n'y a pas que des crudités. On peut faire des œufs durs, on peut prendre du fromage blanc à 0% ou demi-écrémé. On peut prendre des yaourts. On peut prendre également, je vous avais donné le petit truc, des patates douces qu'on laissait au four et on les caramélisait. Ça donnait une petite ration, en fait, de fibres légèrement sucrées. On peut également ne pas consommer que des bâtonnets de carottes, pas des surimis, j'ai dit, mais on peut consommer des radis. Et on peut consommer des petits cubes de fruits qu'on va laisser traîner dans un saladier. On va les ponctionner de temps en temps. Donc gérer le grignotage, ça passe par deux choses. C'est un, avoir des choses à grignoter si on sait qu'on va grignoter. Et deuxièmement, sélectionner les produits qu'on va grignoter. La troisième chose, c'est d'organiser les menus à l'avance. Il n'y a rien de pire que de se retrouver dans une situation où on se dit, ah tiens, qu'est-ce qu'on va manger ce midi ? Puis on ouvre le frigo et on regarde ce qu'il y a. Et bien là, ça va être pareil que pour les placards. Il est rare qu'on choisisse de première intention un poisson blanc qu'on va faire bouillir. C'est rare, ça peut arriver, mais c'est rare. Mais par contre, si dans le frigo, il va traîner un morceau de fromage, s'il va traîner, je ne sais pas moi, un petit peu de rillettes de thon, ou je ne sais quel, un petit bout de pâté qui traînait, etc. Ce n'est pas rare qu'on le prenne. Donc, préparez ces menus à l'avance pour savoir ce qu'on a mangé. Ça a deux avantages. D'abord, vous allez les organiser en fonction du régime que je vais vous donner. Et ensuite, la deuxième chose, ça va être que ces produits, ils seront déjà présents et vous connaîtrez votre menu à l'avance. Vous vous ferez plaisir, même si on a choisi de faire une alimentation un peu moins généreuse que ce qu'on faisait auparavant. Le quatrième conseil, j'aurai l'occasion d'en parler dans une vidéo plus complète, c'est de savoir utiliser les aides culinaires, mon Dieu. Ça veut dire que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Les aides culinaires, c'est quoi ? C'est les bouillons. Ça veut dire les petits bouillons de légumes, vous savez, ces petits bouillons cubes de légumes, de volaille, de viande, les fonds de veau. En fait, ce sont des produits qui ne sont absolument pas dangereux en termes de calories. Certes, un peu salés, mais ils donnent beaucoup de goût. Mais ça peut être également les sauces tomates en concentré, y compris le ketchup. Ça peut être le vinaigre balsamique qui peut servir dans une poêle. Donc, se servir de produits qui vont changer les choses. Vous savez, le sel, quand vous en mettez trop, s'il y a une forme de dépendance au niveau du sel ou à tous les niveaux, la cigarette. Par exemple, pour reprendre la même catégorie de produits, les aides culinaires, quand vous faites cuire des légumes, c'est d'ailleurs la recette des grands chefs cuisinés, dans un bouillon de volaille, de viande ou de légumes, mais qui ont été pré-préparés, ils n'ont pas le même goût. Quand vous allez utiliser des feuilles de gélatine, parce que vous avez une sauce qui est trop liquide, vous allez l'épaissir avec une feuille de gélatine, ça va lui donner une texture particulière et il n'y aura pas de farine à l'intérieur. Quand je vous ai parlé du vinaigre balsamique, c'est, par exemple, si vous faites griller des légumes sur une poêle ou même un morceau de viande dans une poêle, vous pouvez très bien mettre un petit peu de vinaigre balsamique à la fin, ça va lui donner une teinte particulière et en même temps, le vinaigre balsamique, comme il est un peu plus sucré, ça va légèrement caraméliser, ça ne va pas tuer les choses et ça vous donnera plus de goût. C'est la même chose avec le vin blanc. Comme il va s'évaporer et que c'est l'éthanol qui contient la valeur calorique du vin blanc parce qu'il n'y a pas de sucre ou du vin rouge, ça va changer la tonalité de la sauce et ça va rendre le plat plus agréable. Bref, ça consiste à cuisiner mais ça consiste à se faire aider par certains produits. Vous avez également l'utilisation des herbes et des épices. Moi, je trouve qu'en France, on ne s'en sert pas suffisamment. Contrairement à d'autres pays, nous, on a tendance à cuisiner à l'anglaise, c'est-à-dire qu'on fait des légumes bouillis, basta. Des fois, quand on est très originaux, on va rajouter des échalotes, des oignons, mais on utilise rarement les herbes et les épices. Mais faire un tapis d'herbe, par exemple, avec, je ne sais pas, un jus de citron ou même un jus d'orange pour s'en servir pour napper une viande ou un poisson, ça peut être malin. Bref, ce que je vous demande, c'est de cuisiner et de vous faire aider avec des produits auxquels on n'a pas toujours l'idée de les utiliser, mais qui sont en fait extrêmement utiles pour donner du go aux aliments, parce que dans ce que j'appelle un régime et ce qui va être une modification d'alimentation pendant quelque temps, l'important, c'est quand même de conserver du go aux aliments pour ne pas craquer trop rapidement. Maintenant, j'arrive à la chose essentielle. Moi, ce que j'ai prévu, c'est de vous dire que pendant cette période, on est quand même confiné encore jusqu'à la sortie complète. On va choisir une stratégie particulière de régime. Cette stratégie particulière, ça va être qu'on ne va pas faire d'abord un seul repas. On va essayer d'en faire cinq des repas. Un petit-déj, une collation, un déj, un dîner et puis une autre collation. En fait, pourquoi ? Parce que ça va permettre de gérer le grignotage dont je vous parlais en préambule. Alors le petit-déjeuner, je vais vous proposer un petit-déjeuner pour vous couper l'appétit. Bien sûr, il est beaucoup moins sympa qu'une tartine de pain avec du Nutella ou du pain avec de la confiture et du beurre, etc. Mais là, on a décidé qu'on gérait les choses pour reperdre un petit peu de poids. On va se dire qu'au petit-déj, on va se faire 30 grammes de pain. 30 à 40 grammes de pain. Allez, pour les hommes, on va pousser jusqu'à 60 grammes. Mais avec le pain, on ne va pas ajouter autre chose, soit qu'un oeuf coq. Donc on fait griller le pain, on prend un oeuf coq. Soit une à deux tranches de jambon, que ce soit du jambon de volaille ou du jambon de porc. Et puis on va prendre une portion individuelle de fromage. Les portions individuelles, elles doivent faire 30 grammes. Donc là, ce sera un petit-déjeuner pour tenir. On n'est pas obligé de le prendre dès qu'on se réveille. On peut le prendre à l'heure qu'on veut. Ou alors, si on ne veut pas, on peut remplacer le jambon ou bien l'oeuf coq par 10 à 15 grammes de beurre. Voilà, mais ce sera le café. Alors pour les boissons, bien sûr, c'est café, thé, eau, infusion, mais tout ça sans sucre. Et pour ceux qui adorent les céréales, on va essayer de prendre 30 à 40 grammes de céréales et on va les mettre dans du lait, de préférence écrémé, maximum, demi-écrémé. Ça, c'est pour le petit-déj. Au déjeuner, on va se faire une source de protéines sans matière grasse. On ne va pas faire l'opat traditionnel en très plat dessert. On va faire une source de protéines sans matière grasse. Je n'ai pas donné de quantité. Je ne donne pas de quantité. C'est fait intentionnellement. Ça peut être 100 grammes de volaille jusqu'à 250 grammes de volaille. Ça m'est égal. Viande, pareil. Poisson, pareil. Donc ça va être une source de protéines qu'on va accompagner avec une assiette de légumes. Par contre, l'assiette de légumes, on va la cuisiner sans matière grasse. Ça veut dire que là, on va utiliser les principes que je vous donnais tout à l'heure et pas de limitation pour les légumes. Après, on va couper avec deux collations. Après, à vous de choisir à quel moment vous mettez les collations. Peut-être que vous n'avez pas besoin de collations au matin. Vous avez besoin d'en prendre une à 15h et une autre à 17h ou une simplement à 17h et une autre après le repas du soir. Donc on fera une collation. Dans cette collation, classiquement, je vous ai dit qu'on pouvait mettre un yaourt et un fruit. Mais on peut se prendre également deux à trois tranches de jambon de volaille ou de jambon avec un fruit. On peut se prendre également une portion de fromage plus un fruit. Bref, on peut combiner toutes les formules de produits à petite densité calorique que je vous ai donné tout à l'heure. Ça pourrait être un oeuf dur avec un yaourt, un oeuf dur avec un fruit. Ça, vous allez le répéter deux fois dans la journée. Enfin, le troisième repas, ça, c'est le dîner. Je vais garder ma source de protéines comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et à ma source de protéines, cette fois-ci, je vais ajouter ma source de légumes à volonté pareil. Et là, je vais mettre quand même une dose de féculents. Alors, moi, j'ai dit une demi-assiette grosso modo pour vous donner une idée des quantités. 150 grammes en poids cuit pour les femmes. Ça peut être des pâtes, du riz, de la semoule, des légumes secs, auxquels je vais ajouter des légumes vapeur. Mais je mettrai 200 grammes pour les hommes. Et tout au long de la journée, je vais utiliser deux choses. Des boissons, ça sera toujours comme au petit-déj. Café, thé, eau, infusion. À volonté du moment, c'est sans sucre. Et je vous conseille quand même de rajouter tous les jours un citron que vous allez presser dans de l'eau pour avoir un petit peu d'acidité pour la digestion, pour la vésicule biliaire et en même temps, un tout petit peu de vitamine C en plus. Ce n'est pas le régime le plus équilibré de la Terre, mais il n'est pas déséquilibré. Et surtout sur une période telle que celle-ci, entre 10 et 20 jours, ça marchera. Ça vous garantira de perdre 2 à 3 kilos. Et après, vous avez le temps de repartir sur une séquence de contrôle alimentaire ou pas d'ailleurs, mais si c'est un contrôle alimentaire beaucoup plus équilibré, beaucoup plus pérenne dans le temps. Voilà ce que je voulais vous dire. J'attends donc vos réflexions, vos commentaires, vos critiques, parce qu'il y en a régulièrement, vos propositions de vidéos. Évidemment, continuez à vous abonner, à partager, etc. Et je vous dis à bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada